Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes ce soir encore. Je suis Charlie Foppa, consultant en formation. Je voulais continuer cet enseignement ce soir sur une série qui a commencé il y a quelques semaines sur la série Destiné. Nous parlons ce soir de la cinquième clé qui permettra que tu puisses réaliser tes rêves. Nous avons déjà commencé à parler de la première clé qui était de déterminer ce que tu veux exactement. Nous avons parlé de la deuxième clé qui était fondamentalement de pouvoir rédiger tous tes objectifs. La troisième clé également qui était de pouvoir être prêt à payer le prix. Et ce soir nous voulons parler de la cinquième clé. La quatrième clé était naturellement de pouvoir être de faire un plan précis de ce que tu veux être. Et la cinquième clé ce soir qui parle de véritablement passer à l'Arsion. Pourquoi passer à l'Arsion ? Un constat qui est clair, c'est que les endroits les plus riches, l'un des endroits les plus riches de la Terre, ce sont les cimetières, malheureusement. Les cimetières sont très riches parce qu'on y trouve, malheureusement, des talents qui n'ont jamais explosé. Des gens qui, plein de projets extraordinaires, avaient déterminé ce qu'ils voulaient, avaient rédigé des plans extraordinaires, mais malheureusement n'ont pas pris le challenge de passer à l'Arsion. Et plusieurs d'entre nous sont comme ça. Nous avons des projets, mais nous n'arrivons pas à passer à l'Arsion. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on se dit, c'est lorsqu'on aura tout rassemblé qu'on va le faire. C'est quand j'aurai le capital nécessaire que je vais le faire. C'est quand j'aurai la voiture que je vais le faire. C'est quand j'aurai construit ma maison que je vais le faire. C'est quand j'aurai tous mes enfants que je vais le faire. Je voulais te dire à toi qui m'écoutes ce soir, que le meilleur moment pour agir dans ta vie, c'est aujourd'hui, c'est à cet instant où tu m'écoutes, c'est le meilleur moment pour agir. Quel que soit le projet que tu as, tu dois agir. La Bible déclare dans le livre de Jacques que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Elle est morte. Si tu as la foi, on doit voir tes œuvres. Si tu as la foi en ce projet, tu dois passer à l'action. Passer à l'action signifie décider, d'agir, de faire quelque chose. Peu importe ce que tu vas faire, mais fais quelque chose qui va te conduire vers l'accomplissement de ce projet. C'est ça passer à l'action. Et beaucoup de personnes n'osent pas. On a peur. Je voulais te faire comprendre, ce soit toi qui m'écoutes, que tu dois enlever la peur. Si tu as bien fait les quatre premières étapes et que tu crois en ton projet, tu dois foncer. Parce qu'en fonçant, la provision sera relâchée. Chaque fois qu'il y a la vision, il y a toujours la provision. Mais je ne te dis pas que ce sera facile. Mais la foi est le bouclier avec lequel tu pourras résister à tout ce qu'il y a sur ton chemin. C'est pourquoi il est fondamental que ce que tu as décidé comme projet soit quelque chose qui te passionne. Parce que lorsque ce sera difficile, alors tu vas puiser au fond de toi l'énergie nécessaire pour avancer. Mais une chose est sûre, ce sera peut-être difficile au début, mais à force de persistance, tu as le résultat. À force de persévérance, tu as le résultat. Je voulais t'encourager ce soir à commencer quelque part. Peut-être que tu as le projet, tu as de la vision que tu auras un grand supermarché, mais tu n'as que 100 000, tu n'as que 50 000. Commence à une petite boutique, commence à une petite activité. Et tu verras la grâce de Dieu de te connecter à d'autres choses. Parfois, on a un master, on a un gros diplôme, on se dit non. Parce que j'ai un gros diplôme et beaucoup de jeunes. Je lisais encore un livre l'autre jour. C'est-à-dire des chômeurs qui sont à l'aise parce qu'ils ont un master, deux, ils refusent le travail. Et tu comptes réaliser tes rêves. Je voulais te faire comprendre que c'est dans le chantier de l'expérience qu'on acquiert de tes compétences. La compétence vient progressivement. Plus tu te lances, plus tu acquies de la compétence. Et pendant que tu vas commencer ce travail qui semble minable pour toi, le Seigneur a prévu quelqu'un là-bas qui va tenir ta main pour t'emmener quelque part. Mais si tu ne vas pas dans ce travail parce que tu estimes qu'il est petit, qu'il n'est pas à ton niveau, tu ne rencontreras jamais cette personne qui est le Seigneur mis pour toi sur la route. Dans l'air fondamental, que tu agisses à partir de ce que tu as. Quel que soit ce que tu as. Parce que tu as quelque chose. La Bible dit que nous avons reçu chacun quelque chose, un talent. Peut-être que tu n'as pas reçu cinq talents comme une autre personne, mais tu as forcément reçu un talent. Et pendant que tu vas développer ce talent, pendant que tu vas te mettre à l'action, Dieu te permettra de réaliser ce rêve. Dans ce soir, je voudrais t'encourager. Arrête de procrastiner. Quel que soit ce que tu t'es résolu, tu as déjà fait un plan. Commence quelque part. Et progressivement. Peut-être que sur le plan, il y a des grandes choses. Commence par les petites choses. Chaque petite victoire que tu auras va raffirmer ta foi. Chaque petite victoire que tu auras va raffirmer ta foi. Et c'est ainsi que tu vas aller de petit succès en petit succès. Et finalement, tu auras un grand succès. Parce que le succès se construit, mon frère. Le succès se construit. Il ne se construit pas en un jour. Il se construit dans la persistance. Il se construit dans la pratique. Il se construit dans la persévérance. Commence quelque part. Commence ce nouveau travail. Commence cette activité. Mets ce temps-là en exécution. Tu n'as peut-être pas encore une entreprise. Va d'entreprise en entreprise. Offre tes services à quelqu'un. Parle de toi à quelqu'un. Avec les réseaux sociaux, c'est facile. Tu peux parler de toi. Les gens écoutent. Les gens t'entendent. Les gens savent ce que tu fais. Et un matin, avec la grâce de Dieu, il pourra te connecter. Mais Dieu ne prend de rien pour multiplier. Il prend de quelque part. Alors si tu n'as rien, il ne te donnera rien. Donc tu dois commencer avec ce que tu as. Investis ce que tu as. Et la grâce de Dieu te permettra d'atteindre tes objectifs. Je veux juste t'encourager ce soir. N'oublie jamais, quel que soit le projet que tu as. Tout est possible à celui qui croit. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada